Elle me dit on a cassé la porte On a quoi ? La moto mais c'est comme si je suis pas sur la moto en fait Il y a des bruits, il y a la vitesse, il y a tout mais je suis Je sais pas comment expliquer Je dis on a quoi ? On a cassé la porte Mof Musique 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 Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne J'espère que vous allez bien Moi je fais super bien Franchement je pète la forme Et je suis trop contente de faire cette vidéo Déjà avant de commencer pour ceux qui ne me connaissent pas Si c'est la première fois de passer sur une de mes vidéos Ou bien si c'est la première fois de voir ce visage là Sache que moi c'est Sony Je suis maman de deux garçons Je vis au Cameroun Plus précisément à Yaoundé Et je partage avec vous mon quotidien Mes astuces Mes vlogs Tout ce qui m'intéresse Ma vie de maman Bref Un peu de tout quoi Donc aujourd'hui J'ai une super vidéo pour vous Je pense que vous avez vu le titre en fait Une vidéo où je vais vraiment vraiment parler J'espère que je vais faire tout Pour que ce soit précis en fait Parce que quand je commence à parler Moi je m'arrête plus C'est comme ça que je suis Alors avant de commencer la vidéo J'ai pas de champagne J'ai pas de jus J'ai rien Je suis pas censée chez moi aujourd'hui Je voudrais remercier tous mes nouveaux abonnés Tous les anciens abonnés Bref Vous tous Merci beaucoup de votre soutien De votre amour De vos partages De vos commentaires Voilà La présence de chacun Dans mes vidéos A chaque fois Merci beaucoup Même pour ceux qui ne commentent presque jamais Je vous dis grand 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 merci Parce que on a atteint les mille abonnés Et je suis trop contente Franchement Moi ce n'est pas que les mille abonnés Qui m'impressionnent Mais c'est aussi le travail Que j'ai eu à faire sur moi Parce que je ne suis pas quelqu'un Qui a l'art de continuer C'est qu'elle commence Moi j'abonne très vite Dans plusieurs aspects de ma vie Et c'est quelque chose Qui m'a vraiment pu te faire En fait D'avoir ma chaîne Et je me dis Bien sûr Peut-être si c'est le contraire Que le fait que vous voyez mes vidéos Ça vous fait également plaisir Donc je vous dis Grand merci Je vous porte là Dans mon coeur Pour commencer cette vidéo J'ai apprêté mon eau Parce que Quand je vous ai dit Vu que je parle beaucoup C'est souvent comme ça D'ailleurs Je veux partager ce petit truc J'ai eu ça Au China Mal A toi là C'est trop mignon C'est trop beau Régal Trop beau en fait Donc ça Ça coûte dans les 800 800 Et c'est pas cher Et c'est solide Et c'est bon en fait Très bien pour la maison Très bien pour ses smoothies Très bien pour ses Voilà Vous voulez partager Un petit branche Avec la famille Et tout Chacun son truc Comme ça Je vais vous raconter Comment ça s'est passé Mon cambriolage En fait Comment j'ai été Cambriolée En plein jour A Yandé A 11h du matin Au même moment Je me suis dit Il n'y a que des choses Bizarres qui m'arrivent Mais après Je me suis dit Non Il ne faut pas penser Comme ça Il ne faut pas être pessimiste Tu ne peux pas dire Qu'il n'y a que des choses Bizarres qui t'arrivent Parce que la présence De Dieu dans ta vie Elle est là en fait Je ne me rappelle plus du jour De la date Pardon Je me rappelle plus de la date Je me rappelle du mois C'était le mois de novembre Et c'était en début de mois Et on m'a campolé Un mardi Alors qu'est-ce qu'il se passe Déjà je travaillais A la base J'étais salariée Quelque part Dans une entreprise Qui était à pratiquement Je ne vais pas citer Je ne veux pas entrer dans les détails En fait Plus précisément Par rapport à ça Parce que je ne veux pas Ce côté-là Je ne m'intéresse plus Mais je raconte Parce que ça fait partie Des éléments à raconter Donc j'étais dans une entreprise Je travaillais dans une entreprise Ça faisait deux ans Et j'étais à En fait j'habitais à 16 km par là De l'entreprise De ma maison à l'entreprise Du quartier à un autre Je ne suis pas le genre de personne Comme je vous ai dit Moi à un moment donné Moi je sais m'ennuier Quand je commence quelque chose Je ne sais pas finir Bon en même temps Avec l'expérience professionnelle Que j'avais déjà eu là-bas Le même building Les mêmes personnes Les mêmes Bref Les mêmes attentes professionnelles Un peu Un peu de tout ça Ce multi-pot Melting prot Là pour moi C'était de trop Donc pour l'esprit En fait Je voulais Démissionner C'est drôle non ? Parce qu'on sait qu'au Cameroun Le travail c'est quelque chose Pour trouver le travail Ce n'est pas facile Même si c'est qu'un travail Quelqu'un veut avoir ta place Quelque part Même si tu fais quoi On va dire Non mais attends Oh tu vas t'aider au travail ici Machin machin Bref Tu as un bon travail Tu as quand même quelque chose Tu as une femme Il faut que tu aies une occupation C'est un vice De rester sans travail C'est qui est peut-être vrai Mais je me dis Qu'il y a travail Il travaille en fait Vous savez les V Aller dans une entreprise C'est travailler Gérer son propre commerce Ou bien Gérer ses propres Travaux Et tout C'est aussi un travail Donc le travail Ce n'est pas seulement Malasser de lui Aller s'assoir quelque part Travailler pour quelqu'un Et c'est un travail Et bien ce que je disais Moi J'en avais marre Franchement Ce qu'on appelle marre J'en avais marre Des fois que j'arrivais Et que je voyais le bâtiment Et que je voyais les gens Je venais tôt Moi je ne sais pas Est en retard C'est très difficile Pour que je sois en retard Mais quand je le suis Vraiment C'est qui est un problème Alors je venais tôt Et parfois ça m'arrivait De reprendre le même taxi Qui me déposait Pour rentrer à la maison Parce que j'en avais marre Comme je vous dis Moi je ne suis pas quelqu'un Qui reste longtemps C'est quelque chose Que je n'aime pas Il faut la même préciser ça Je n'ai même pas me sentir En fait dans un environnement Où je ne suis pas à l'aise Où je ne me sens pas évoluer Je finis le travail samedi A C'était quelle heure ? C'était vers 13h Je finis le travail samedi Je suis partie à la maison Je suis rentrée à la maison J'ai fait mes achats Comme je faisais Je faisais souvent les achats Le samedi Pour mon fils Raphaël Et moi Parce qu'on n'était que deux A l'époque Il y a deux ans C'était en 2020 Et je commence à cuisiner Et tout Le lendemain J'ai oublié de préciser Que j'avais reçu Une lettre Une demande d'explication Et c'était peut-être La 21e demande d'explication Que je recevais Peut-être en un an Et donc Comme je vous ai dit Pour moi C'était de trop Parce qu'on aura beau Te donner une demande d'explication Sachant ce qui est Et toi Tu vas expliquer Faisant la diplomatie Et pourtant Tu sais très bien Que ce n'est pas de ta faute Et pourtant Ce qui te donne Ça savent très bien Que ce n'est pas de ta faute Mais on va toujours Faire comme si L'employeur En fait C'est celui Qu'on a pris Signé On doit marcher dessus Et tout Et donc Je suis la bonne Rebelle A la base Je suis très rebelle Et je n'aime pas Je vous assure Que Ce travail M'a vraiment 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 Formée Parce que J'étais quelqu'un Qui Le petit Quotac Moi Quand ça va pas Moi je pars Et je suis resté Je me suis dit Non Il faut quand même Avoir un truc Un avenir Pour Pour ton fils Et tout Et tout Je serai tranquille C'est comme ça Que Je me retrouve Dans Dimanche Je n'ai pas répondu Ma demande L'explication Pour savoir Que Sonica C'est mon pseudo Et Elono C'est mon nom Et je veux Vous êtes Elono Tu ne reprends pas La C'est mon chat Encore Donc Seul dans ma tête Je dis Elono Bientôt lundi Tu l'as pas Reveillé Encore Encore Et c'est là Où l'esprit Petit Petit Bonhomme Qui De ce côté Si Me dit Que Mais Tu parles C'est d'abord Quoi La Bacquette Tu n'as pas répondu Combien de fois Tu vas fatiguer Il te pose Les bêtes Bêtes Jusqu'à Tu as le courage De répondre Ne reprends pas C'est comme ça Que mon exprimé Il me dit Ne reprends pas Lundi arrive Et le n'est pas au travail Fais le papa Au travail J'ai accompagné Raphaël A l'école Je l'ai déposé A l'école Je suis restée A la maison J'ai cuisiné J'ai réel La télé J'ai fait mes choses Tranquilles Je ne sais pas Je suis pas partie Appeler Même pour dire Que je suis là Je serai absente Je ne m'attendais pas Moi Appeler En fait J'avais déjà pris Ma décision Parce que c'était de trop Donc Même si Tu venais Me dit Je ne pouvais plus Il dit Non Je n'appelle pas Je n'appelle pas Le soir Je suis allée récupérer Raphaël On a passé le temps Ensemble Et c'est l'une des raisons Pour lesquelles J'étais motivée A démissionner Parce que Je ne passais pas Assez de temps Avec mon fils Raphaël Et je constatais Que ma présence C'était très important Dans sa vie Et puisque Je sortais parfois À 7h du matin Je rentre à 21h Donc il n'a pas le temps De me voir Il n'a vraiment pas le temps Il me voit seulement Les samedis Parfois je viens Il dormait déjà Donc c'était Très pénible Pour moi Parce que moi Même si je suis Maman qui est parfois Dure Je suis aussi Maman qui est très Maternelle Donc c'est un peu ça C'est comme ça que Mahdi matin On arrive sur le jour De Mahdi Ce jour-là Ça me marre Moi j'ai fait Goubier la tête Franchement Je reviens Je suis revenue Et donc je disais Que Je vois des bruits Qui vont déjà M'empêcher de parler Je comprends pas Je Ado Anastane Si 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 Ça va Je reviens donc Sur l'histoire De Mahdi Mahdi Je me suis réveillée Comme tous les jours Je me suis dit Bon Il faut savoir Que dimanche Lundi soir Dès que j'ai passé Le temps avec Raphaël Je me suis dit C'est la meilleure décision J'ai pris Mon papier J'ai pris Mon stylo J'ai écrit Ma lettre de démission Tout simplement Mahdi matin Je me suis rêvée Je me suis dit Ça ne sert à rien De se mentir J'avais déjà pris Ma décision Depuis Ça me tient Quittant les lieux De cette entreprise Donc forcément Je ne vais plus revenir dessus Je traîne un peu Après avoir déposé Raphaël à l'école Et vers 9h Je dis à Nounou Parce que ma Nounou Elle habitait juste derrière moi Elle pouvait venir facilement A la maison le matin Faire les tâches Repartir Faire ses occupations Chez elle Et chercher Raphaël Et l'amener à l'heure De sa sortie Donc il n'y avait pas de pression De rester à la maison Moi je finis De faire ce que j'ai fait le matin Elle aussi Elle finit Donc je la laisse derrière Je lui dis Bon Si je rentre avant 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 toi Je vais prendre l'enfant Si tu rentres Si tu vois que je ne suis pas rentrée Tu prends l'enfant Tu amènes l'enfant A la maison Elle dit ok Je sors de chez moi A 9h Écoutez bien A 9h Je la laisse Elle ferme la porte Parce qu'elle m'appelle Elle ferme la porte Elle me dit Elle a fermé la porte Et tout et tout Et tout A 10h Ok Je précise que Où j'habitais C'est parce qu'après Les gens me disent Ah mais peut-être Je suis habité où C'était peut-être un genre Je ne sais pas quoi Je vais expliquer En fait Où j'habitais C'était un studio Parce que c'était Un appartement Un studio Donc une chambre Cuisine Salon Douche Et j'avais un très grand J'adore Donc très grand Pour le genre de studio Que je louais Où deux voitures Que je pouvais carrément Garer à l'intérieur Deux grandes voitures Je ne parle même pas Des Yaris Des petites voitures Et c'était ça Qui m'avait Qui m'avait séduit C'était ces voitures C'était 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 ce jardin Parce que Raphaël Avec besoin d'un entrant Où il court Il joue Comme il aime beaucoup Le foot Le basket Et tout Et c'était du genre Voilà un studio Voilà un studio Et là il y a mon jardin Et un portail J'avais un portail Et un portail Le mur d'à côté Il y avait mon voisin Ma voisine Pardon Qui a aussi La même construction Avec son portail Et tout Elle avait un petit J'allais Comparer au mien Et ça Se suivait Simplement Comme ça En fait Genre C'était quand même Et c'était Sur la route Ce qui faisait que Quand je dis La route Ce n'était pas vraiment La route C'était genre Les mini routes On fait Mini routes Qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je sens Bref c'était pas Les mini routes C'était genre Comment vous expliquer Dans un quartier Il y a des routes Tracées Non Voilà Et c'était 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 C'est pas comme C'était un quartier Je ne sais pas Moi je vais Moi je vais Démissionner Et tout Et tu es venu Pour démissionner Comme tout Employeur Et le système Ils ont essayé De me retenir Que non Pourquoi tu pars Est-ce que quelqu'un T'a menacé Mais 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 Bref Je sais qu'il y a Quelqu'un Qui va voir la vidéo Si Il a essayé De me retenir Il a essayé De me retenir Et de me retenir Et de me retenir Mais je dis Mais tu veux Partir Finalement J'ai signé Je suis partie Et J'étais dans le taxi Franchement Je suis partie Peut-être Vers 10h J'étais dans le taxi Ma nounou M'avait déjà appelé Pour me dire Quelle a fait Mais la porte Et tout Et tout J'ai dit Ok Je lui ai même dit Que je suis après L'arrivée Peut-être Je vais prendre L'enfant Et tout Et tout Ce qui est en queue De roulé Où c'est l'esprit Saint Où c'était Quel esprit Bref Je pense que c'est L'esprit Saint Parce que Je ne crois pas Que je suis animé Par une autre L'esprit Saint Me dit Descends Va Faire La visite Au Saint Sacrement Genre Généralement J'ai fait La visite Au Saint Sacrement Le jeudi Ou le vendredi Je ne sais pas Ce qui s'est passé Je suis descendue Je suis allée Faire A 100 francs Du jeu De service Je suis descendue Je suis allée Faire La visite Au Saint Sacrement Je suis allée Parler Là-bas A Jésus Dis mes problèmes Racontez ma vie Ries Oubliez Qu'il faut rentrer A la maison Donc en fait Moi je finis Par comprendre Que pendant ce temps Le bandit Il opérait Et moi J'étais En train de causer Avec Dieu Sur le coup C'est après Que j'ai réalisé Et quand j'ai fini Je prends le taxi Le premier taxi Me prend Sans problème J'ai peut-être fait 20 minutes Là-bas Le premier taxi Me prend A peine je descends du taxi Comme pour arriver chez moi Je suis pas allée à pied Ou bien tu pouvais Prendre la moto Ça dépend de toi Mais vu que ce jour Il faisait chaud Je voulais pas me retrouver En train de Perdre le temps C'est quand Je prends la moto Au niveau de l'école Donc peut-être à Quelques mètres De là où j'écoute la moto Je vois mon téléphone sonner J'ai dit La fille Il m'appelle pas souvent Conseil Quel problème C'est là où je vois C'est la nounou De Raphaël Je décroche J'ai dit Oui allô Elle me dit Tu rentres déjà J'ai dit Pourquoi Elle me dit On a cassé la porte Un un On a quoi Mon espère Je suis sur la moto Mais c'est comme si je suis pas sur la moto En fait Il y a des bruits Il y a la vitesse Il y a tout Mais je suis Je ne sais pas comment expliquer Je lui dis On a quoi On a cassé la porte Si aujourd'hui je fais cette vidéo YouTube Si aujourd'hui je me trouve en train de faire des vidéos YouTube C'est grâce à cette expérience Pourquoi ? Parce que j'avais un appareil photo Je vais peut-être mettre une image ici Bien je sais pas J'avais un appareil photo Un canon Un canon 650 Et c'était même avec ça que j'ai filmé mes premières vidéos YouTube Où j'ai effacé et tout Et Je n'ai pas pensé à la télé Je n'ai pas pensé D'abord moi je ne gagne pas l'argent Chez moi Je n'ai pas pensé à l'argent Je n'ai pas pensé à tout ce qui est autour Genre les choses comme les télé Ça ne m'intéressait pas Moi c'était la caméra Je reste comme ça Je dis ma caméra Parce que la veille J'avais arrangé ma caméra nette dans mon placard Je n'avais pas fait mon placard Mon placard à clé au matin Donc j'ai décis même la chambre Je n'avais pas fait ma clé J'ai laissé ma caméra dans son sac Dans son tout et tout Et j'ai pensé à ma caméra Je me suis dit Ma caméra C'est mieux fait Qu'ils n'ont pas pris ça Pardon Seigneur Je ne suis pas Donc dans ma tête C'est sabouillonnait Je pensais à ma caméra J'avais aussi Marine Leipzig Elle était cachée Juste en bas Où je rangais mes chaussures Dans son litur En fait C'est assez costaud Quand je descends de la moto Je vois des gens Vraiment on a cassé ma pote Je vois des gens devant ma pote Et ça ne me dit rien Je ne regarde même pas C'est même pas mon problème Et voilà Ça ne me consomme plus Bref c'est déjà arrivé Il faut seulement être sûr Qu'on n'a pas appris Ce que moi j'aime Alors je vois mon âne Je lui dis même pas bonsoir Déjà je C'est pas que J'ai pensé qu'elle était responsable Ça peut arriver C'est même pas ça Que j'ai pensé En fait C'était vraiment mon problème Je me dirige Je vois Oh t'es là Disparu Ok Ça va Je me dirige Je vois Mon gaz Mon bouteille Les gaz a disparu D'accord Ok Ils ont voulu débrancher Comment on appelle ça Mon congélateur Et ça frappait en fait C'était un conçu de place Et j'entre J'entre Je vois En ma chambre J'ai même plus les photos Je vais vous en montrer Ma chambre était Mais dans tous les Dans un des ordres Qui n'a pas du sens Tout était Ils ont tiré tous mes tiroirs Ils ont regardé dans tous mes sacs Ils ont fouillé toutes mes choses Ils ont balancé même des choses Que je ne savais même plus Que j'avais Ils ont jeté des trucs Ils ont fouillé Ils ont essayé de voir Si j'avais de l'argent cachant En fait Mais il n'y avait rien Qui n'ont rien trouvé là-bas J'avais deux bouteilles de vin rouge Que j'avais gardées On m'a pris ça Et après Devinez Ce qui s'est passé Pour la caméra Je suis arrivée Devant mon placard Dès que j'ai ouvert Je suis arrivée C'était parti Parce que C'était prévisible En fait C'est la première chose Que quelqu'un pouvait prendre Et ça m'a fait mal au fond Mais j'ai J'ai eu mal Franchement J'ai eu trop mal Genre Je ne peux même pas expliquer La douleur Que j'avais sentie J'ai eu mal Merce On m'a dit que Je ne sais même pas Comment vous expliquer Et heureusement pour moi J'avais mon coffret à bijoux Donc tout ce qui était Or, argent Tout ça J'avais gardé ailleurs Et donc du coup Parce que j'avais déjà Eu une tentative Dans une nuit Où quelqu'un était venu Essayer de forcer ma porte Donc par réflexe J'ai décidé de garder Mon coffret à bijoux J'avais également gardé Mon appareil photo Sauf qu'à l'époque Je faisais également Les ventes Mon e-commerce Et je devais filmer Les articles Qui me venaient de l'étranger C'est la raison pour laquelle J'ai pris mon appareil Peut-être une semaine avant Avant que ça n'arrive J'ai regretté Parce que C'était quand même Un appareil Qui m'a coûté cher Et ça m'a quand même Fait mal C'était triste en fait Et après ça On a fait les comptes Mais le jour là Le jour là J'étais pas la seule Qu'on a cambriolé On a cambriolé Ma voisine aussi Directe On a pris des choses Aussi chez elle Et on s'est retrouvées En train de porter Plein contre inconnu La nuit On a cassé ma porte Cassé Là que j'ai Se m'appeler Un menuisier Pour qu'il vienne Juste essayer De rectifier Essayer d'arranger Quelque chose Qu'on puisse dormir Et heureusement Manou était là Manou est resté Pour veiller à ce que Le menuisier finisse D'arranger la porte Pour que je puisse dormir Mais Dis que j'ai dormi C'est trop dit J'ai dormi dans la peur Dans la peur Que peut-être Ils peuvent revenir Pour me faire du mal Et tout Et le pire C'est que Quelques 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 semaines après Parce que Tout le quartier Je peux même vous l'expliquer Tout le quartier A été un peu Ça chauffait Et il paraît Qu'on avait vu des gens On n'a pas vu Il paraît que Mon voisin A juste vu Un homme Faire uriner Devant ma porte À cet temps là Et il lui a dit Mais qu'est-ce que tu fais là Il a dit Je suis en train d'uriner Il a dit Mais c'est pas ici Qu'on urine C'est comme ça Qu'il entre en fait Peut-être dix minutes Après il reçoit Il me dit Mais qu'est-ce que Il me dit Il dit C'est dit Mais qui est-ce que J'ai vu en fait Et quand il revient Sur les lieux Il constate que La porte est ouverte Donc ils ont fini De faire leurs trucs Ils sont partis Ils ont laissé La porte ouverte Comme ça Et tout C'était C'était dû pour moi Franchement C'était dû pour moi De dormir encore Parce que ma soeur Devait se marier Le mois de décembre Donc il fallait Que je supporte Vu que Ma soeur se marier Dans le même quartier Il fallait bien Que notre mère Soit quelque part Où elle est proche En fait De ma soeur Puisque ma soeur Elle devait installer son mari Donc du coup J'ai supporté Un mois Voilà Mais je vivais Vraiment Dix que je dormais Je dormais En journée Et je me fêquais La nuit Parce que je n'arrivais plus J'avais tellement peur Tellement peur Tellement peur Tellement peur Que l'on puisse Me faire quelque chose En fait Et j'ai trouvé ça Tellement bizarre Que on casse des portes On casse Mais on a cassé Et que les gens Sont autour Et personne n'a entendu Une route Où les gens passent Une route Où les motos passent Une route Où les voitures passent Et ce jour là On m'a quand Mais j'ai rien compris Après J'ai eu mal Sincèrement Comme je le dis J'ai eu mal Parce que mon appareil C'était quelque chose Qui comptait Beaucoup pour moi Et avec ça J'aurais eu Une meilleure résolution En termes d'image Parce que Comme je le dis C'est avec ça Que j'ai commencé Les premières vidéos Mais Dieu est avec moi Parce que Si j'étais restée seule A la maison Peut-être qu'on m'aurait Fait quelque chose Et je me dis Que les gens Attendaient C'est moment Que je bouge En fait Puisqu'ils savaient Comment je fonctionnais Avec mes heures de travail Ils se sont étonnés De me vôtre A la maison Lundi Et de me revoir A la maison A mardi Ils ont aussi Profité du peu De temps qu'il y avait Pour pouvoir Opérer En fait Et Ils n'ont pas vu Ma ring-like Dieu merci Parce que Parce que Vraiment J'allais être Heureusement Que j'avais Un comarine-like Qui est restée Et tout Et c'est l'une des raisons Pour lesquelles J'ai été boostée De faire ma chaîne YouTube Parce que Je me suis dit Voilà Tu as investi Dans un appareil Tu as investi Dans la lumière Parce qu'il me manquait Le micro Tu as investi Dans ça Et Tu n'as Presque pas Fait quelque chose Parce que Mes photos Sont même partie Mes photos De grossesse Mes photos De Raphaël Et ton bébé Tout ça Est parti Et c'est là Où je me dis Bon Pourquoi pas recommencer Ma chaîne YouTube Avec ce que j'aime Peu que j'aime Pourquoi pas recommencer Et aujourd'hui Je peux témoigner Après ça Que ça a été utile Et C'est un peu ça Les bonnes expériences Il faut toujours Tirer du positif Dans ce qui vous arrive De négatif Parce que Il y a toujours Du positif Dans le négatif Quelque part Et c'est comme Il y a toujours Du négatif Dans du positif Aussi J'ai parlé Voilà Donc voilà C'était ça Ma story time Que je voulais Vous raconter J'espère que Voilà Que ça vous a plu Que vous avez appris Sur comment Pourquoi Je me trouve aujourd'hui En train de vous filmer De vous faire des vidéos Parce qu'il a fallu Que ça soit un pouce Voilà Pour que je me commence Pour que je réalise Qu'il me faut faire Déjà des vidéos Pour ma chaîne Qu'il faut pas Quand tu as beaucoup Tu te rends même pas compte Que tu peux faire Quelque chose avec Mais quand tu as Peu Tu fais des trucs Voilà Avec Donc je vous fais Plein de bisous Je vous dis A très bientôt J'espère que cette vidéo J'espère que cette vidéo Vous a plu N'oubliez pas de la liker Et de me laisser De commentaires Portez vous bien Ciao Ciao